Non, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas se doucher avec ces lentilles. Et moi, c'est à ce moment-là que c'est arrivé un shampoing, l'eau qui coule et c'est rentré dans mon oeil. J'ai été absente pendant 4 mois et demi parce que j'ai eu une infection rare et sévère de l'oeil. J'ai des parasites qui sont rentrés dans mon oeil à cause des lentilles de contact. La combinaison lentilles de contact et eau du robinet, il ne faut pas, jamais, impossible. Vous vous douchez, vous avez vos lentilles de contact, il y a le risque, si l'eau coule, qu'elle rentre entre la lentille et votre cornée. Et il arrive ce que j'ai subi ces derniers mois. C'est une kératite amibienne. Quand on dit que c'est une maladie rare, il y a moins de 100 cas par an en France. Les premiers symptômes qui m'ont alertée, c'était d'abord une gêne au niveau de la lentille de contact. Mais bon, les personnes qui portent des lentilles de contact, ça leur arrive régulièrement. Donc ça, c'était les premiers signes, mais vraiment, vraiment, ce qui m'a fait consulter, c'est que du jour au lendemain, un matin, je ne supportais plus du tout la lumière avec mon oeil. Plus du tout. Une fois que j'ai commencé à consulter, j'ai la chance d'avoir été très vite prise en charge par les équipes du professeur Gabizon. Et donc, j'ai la chance d'avoir eu un diagnostic rapide et donc un traitement rapide. Le gros problème, c'est que c'est très douloureux. Le professeur a l'habitude de dire que les douleurs peuvent être 40 fois supérieures à une rage de dents. Donc voilà, ça fait très très mal. Pendant très longtemps, on ne supporte plus la lumière. Donc oui, moi j'ai vécu dans le noir. Donc on ferme les rideaux, on n'allume pas les lumières quand on rentre dans une pièce. Et puis je portais des lunettes de soleil tout le temps chez moi. Je n'ai pas eu peur de perdre complètement la vue parce que très vite, j'ai compris que oui, il y avait ce risque-là. Mais vu les délais dans lesquels j'avais été prise en charge, j'ai compris que ça n'arriverait pas. Le traitement, c'est un traitement à base de colire, des gouttes qui sont très agressives, même toxiques à un certain niveau pour l'œil. Donc oui, ces gouttes vont aller atteindre les amibes, les parasites qui sont rentrés dans l'œil. Mais en même temps, elles vont attaquer l'œil. Donc il faut toujours doser les traitements. Au début, on les met toutes les heures, jour et nuit. Ça, c'est le début du traitement. Et puis ensuite, on espace. Alors aujourd'hui, j'ai perdu pas mal de vision avec mon œil droit. Ça va déjà mieux qu'il y a quelques mois. En janvier, février, c'était bien plus compliqué. Non, donc je récupère progressivement. Je pense que je vais récupérer. Là, pour le moment, ce n'est pas encore parfait. Ce que je voudrais vraiment effectivement faire passer, c'est ce message de prévention. Parce qu'avec les années, on néglige peut-être un peu. Très sincèrement, on ne me l'avait jamais dit. Je savais qu'il ne fallait pas mettre ces lentilles dans l'eau du robinet. Genre, on se retrouve à l'hôtel en soir. Mince, je n'ai pas mon produit. Je vais mettre ma lentille dans l'eau. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Donc ça, je le savais. Je savais qu'il fallait se laver les mains avant. Mais non, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas se doucher avec ces lentilles. Et moi, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Un shampoing, l'eau qui coule et c'est rentré dans mon œil. Donc non, les lentilles, ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal de mettre tous les jours quelque chose dans son œil. Donc oui, on se lave les mains et on les essuie après. Parce que c'est pareil, s'il reste une goutte d'eau sur votre doigt, vous posez la lentille dessus et le risque est là. Donc c'est prudence maximale. Donc c'est lentille de contact plus eau du robinet égale danger. Donc jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada